Les femmes recherchent l'amour, le grand amour avec un grand A, mais A comme amour ou A comme argent ou A comme ATM ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été inspirée par le commentaire d'un ticket pour Eliseum qui me dit « Tu te trompes Marc, elles cherchent bien l'amour avec un grand A, mais A comme argent. » Mais avant d'approfondir le sujet, je vais vous montrer où je suis. Je suis dans un petit café de plage, Boubis, Sanour, Bali, un jour comme un autre. Je suis bien ici, ce n'est pas cher. Je vais pouvoir manger pour 1,50€. Presque rien. Le café d'à côté, tu prends les prix et tu multiplies par 3. Et pourtant, les gens sont prêts à payer. Franchement, des fois, ça me surprend. Simplement pour avoir un petit peu l'ambiance lounge, la musique, etc. Vraiment, c'est 3 fois le prix. Bref. Alors, dans cette vidéo, on va se poser la question « Est-ce qu'il vaut mieux quand on a une relation avec une femme ? » Quelle qu'elle soit, relation court terme, relation d'un soir, relation long terme. Si la femme nous demande de l'argent, est-ce qu'il est préférable de payer ou de ne pas payer ? Est-ce qu'il faut faire intervenir, en fait, l'aspect argent dans une relation ? Ça va être la question parce que ça peut sauver votre vie. Alors, il s'est passé il y a quelques jours, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il s'est passé il y a quelques jours, un fait divers ici à Bali. Je mettrai un lien en description, vous pouvez voir la vidéo parce que je ne suis pas en train de blaguer. Le gars rencontre une fille de façon une fille normale, non tarifée. Il n'aborde pas la question du prix parce que vous rencontrez une femme comme ça, dans un contexte de séduction, dans un contexte de date, dans un contexte de boîte de nuit. Donc, une fille, on pourrait dire une fille normale, une fille non tarifée. On ne va même pas lui poser la question. Donc, il la rencontre, il se trouve, il la séduit, il s'embrasse, machin, il la ramène chez lui pour conclure l'affaire. Il conclut l'affaire et là, il lui demande, écoute, merci, au revoir, tu peux prendre tes affaires, tu dégages. Et là, il lui dit, écoute, si tu veux que je parte, moi je pensais passer la nuit chez toi, si tu veux que je parte, donne-moi de l'argent. Et vous voyez, ça, c'est fréquent en Asie. C'est moins fréquent en Europe parce qu'en Europe, on a d'un côté les femmes, on va dire, non tarifées et d'autre côté les femmes tarifées. Sachant que les femmes non tarifées, en général, si on fait le bilan comptable de toute la relation, elle coûte beaucoup plus cher qu'une fille tarifée. Mais en Asie, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a vraiment, le curseur, des fois, il est placé, on se pose la question. Parce que comme les gens sont très pauvres, ils cherchent toujours à avoir un petit billet. Donc là, il lui demande de l'argent. Sauf que le gars, lui, il vient d'Europe, il vient d'Occident. Donc pour lui, en fait, psychologiquement, ça lui pose un problème de payer. Ce n'est pas un gars, donc il va lui dire, il dit, moi je ne paye pas pour ça. On ne s'était pas entendu, ce n'est pas ce qui était prévu, donc il ne paye pas. Alors, le gentleman, il la raccompagne en bas, et il va lui payer le grabe, le scooter, pour qu'elle rentre chez elle. Elle va monter sur le scooter. Lui, il va se tourner, il se dit au revoir. Il se tourne, le scooter démarre. On voit sur la vidéo, vous avez le lien en description, je crois que c'est sur Instagram ou TikTok. Et elle va le planter avec un couteau. Donc, attaque à l'arme blanche, du classique chez les femmes. Ce n'est d'ailleurs pas une spécificité en Asie, il y a ça aussi beaucoup en France, en Europe. Les femmes attaquent à l'arme blanche. Dans les couples, dans les couples mariés depuis des années, ils s'attaquent à l'arme blanche. Si vous vous fritez avec votre compagne, faites-le, mais pas dans la cuisine. Sinon, ça va lui donner des idées, elles vont avoir des tendances, elles ont des réflexes, de prendre en fait des armes blanches et de planter. C'est parce que, voilà, physiquement, elles se sentent un petit peu inférieures aux hommes. Bien que ce soit de moins en moins vrai, parce qu'elles font de plus en plus de self-défense et de MMA, donc elles sont très violentes. Mais si elles ne savent pas se battre, elles vont prendre un couteau et elles vont vous planter. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Le gars, d'ailleurs, ne remarque pas qu'il vient de se faire planter. Il commence à pisser le sang, il finira à l'hôpital. Apparemment, il a survécu. Donc, c'est du classique. J'avais été au courant, il y avait une histoire comme ça en Thaïlande, où le gars, pareil, ça commence de la même manière. Et la fille reste, il la laisse rester, en fait, chez lui, dormir. Alors ça, c'est le truc que je ne fais jamais. Je vous préconise, ne jamais laisser rencontrer une femme pour la première fois en Asie, ne la laisser jamais dormir. Elle va insister. Il y en a même une qui m'avait dit, mais je suis OK, je dors par terre. Ne la laisser jamais chez... Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Elle peut vous piquer vos affaires, piquer votre argent, piquer votre passeport, machin. Bon, là, ce n'est pas ce qui s'est passé pour l'histoire en Thaïlande. Le gars s'était réveillé en pleine nuit, au milieu de la nuit, avec un couteau sous la gorge. Elle lui a dit, tu me donnes de l'argent. Et là, elle lui demandait des milliers d'euros. Pour rien, il n'avait rien fait. Il était innocent, on est tous innocents. Mais voilà, l'argent a une grande valeur quand même en Asie. Donc, on peut se poser la question pour augmenter ses chances de survie, s'il ne vaut pas mieux carrément aborder le sujet. Donc, je vais vous donner deux questions pour survivre en Asie. Il faut avoir le courage de poser ces questions, mais ça peut vous sauver la vie. Première question. Alors, surtout en Thaïlande, posez cette question systématiquement. N'ayez pas peur de froisser les personnes. Première question, c'est est-ce que tu es une femme ? Parce que parfois, c'est vraiment trop bien fait, on ne sait pas. Donc, si vous ne voulez pas être traumatisé à vie, vous vous demandez est-ce que tu es une femme ? Deuxième question, vous demandez si c'est gratuit ou pas. En général, si vous posez cette question gratuit, en général, elle va vous répondre, c'est payant. Mais au moins, vous connaîtrez le prix. Donc, il n'y aura pas de surprise. Parce que le nombre de mecs qui se sont fait avoir, ils ont consommé et puis ensuite, ils ont dit, ben non, mais c'était payant, mais tu ne m'avais pas dit le prix, machin, et là, tu te retrouves dans une situation, tu finis comme DSK, tu finis long tôt sur un coup comme ça. Voilà. Alors, rétrospectivement, en fait, quand je regarde toutes les femmes avec qui j'ai été ou que j'ai été en contact, même récemment, en fait, je me rends compte que l'aspect argent, maintenant, il est vraiment décomplexé, démystifié. Maintenant, les gens parlent d'argent. J'avais une Américaine comme ça qui m'avait contacté. On était au Yoga Barn, donc on faisait du yoga, etc. Et puis, très jolie Américaine, une blonde, comme ça, une grande blonde. En général, c'est fine, elle ne s'approche pas de moi. Et puis là, elle s'approche de moi. Et puis, avec une distance, une distance, voilà, normalement, moi, j'ai une distance de sécurité, c'est 40 cm. Une personne qui s'approche à moins de 40 cm de moi, en fait, je vais reculer, je vais avoir cette réaction. OK ? Donc là, elle s'approche plus près comme ça, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Et là, elle arrive et elle me dit, on avait discuté un petit peu, et elle me montre son téléphone. Elle me dit, je suis sur Bumble. Comme ça. Je veux dire, dans une conversation qui n'avait rien à voir. Je suis sur Bumble. Bumble, c'est l'équivalent, c'est comme Tinder, c'est une application de rencontre. Elle me dit, moi aussi, je suis sur Bumble. Si je te vois, je vais faire swipe right. Est-ce que j'avais répondu ? Et là, elle me dit, en fait, elle essayait de me séduire. Et là, vous vous dites, peut-être qu'elle t'aimait bien, vous êtes bien naïf. En fait, ce qu'elle voulait, c'était mon argent. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait exactement ? En fait, elle organisait un truc, une retraite de yoga, dans quelques jours. Et elle voulait me faire venir et donc que je paye sa retraite de yoga à des prix occidentaux. Moi, je ne fais pas de retraite de yoga, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça qu'elle voulait vendre. Et sa technique de vente, c'était la séduction. En gros, j'ai compris après, tu vois. C'est assez sophistiqué quand même, c'est très américain. C'est-à-dire, voilà, je suis disponible, je suis ouverte, je fais semblant de bien t'aimer. Rejoins ma retraite, paye-moi 2 000 euros pour rejoindre ma retraite de yoga à Bali. Et comme ça, tu pourras avoir l'espoir, peut-être, de m'avoir dans ton lit. C'est bon, hein ? Sophistiqué. Qu'est-ce que j'ai eu là récemment, j'ai eu il y a quelques jours, j'ai eu une Australienne qui a tenté de m'hypnotiser. Ce n'est pas une blague, hein ? Sur un canapé, pareil au canapé du Yoga Barn, très joli comme ça. Elle me regarde, elle avait des yeux comme ça, on aurait vu le serpent du livre de la jungle. Et elle me regarde, elle me parle comme ça avec une voix et tout. Vraiment, je sentais que j'étais en train de partir, mon esprit était en train de partir. Et qu'est-ce qu'elle voulait en fait ? En fait, elle n'était pas du tout intéressée par moi. Elle voulait juste, pareil, elle faisait une retraite d'hypnose, de machin, hypnothérapie et compagnie. Elle voulait juste que je paye pour rejoindre en fait. Il y a toujours une histoire d'argent. Ou bien, je suis le pigeon parfait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? J'ai une amie ici, pareil, à Bali. C'est celle qui, justement, je lui ai fait payer son... Elle a fait la tranche parce que je lui ai fait payer son eau à 50 centimes. Et un âme avait annoncé la couleur à un moment donné. Elle m'a dit, bon, écoute, je vais jouer de cartes sur table avec toi. Je suis une gold digger. Elle, son but dans la vie, c'était de devenir gold digger. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas de problème à avoir une amie gold digger. J'ai plein d'amis gold digger qui me racontent comment elles arnaquent tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, je ne suis pas client de gold digger. Donc, si on se voit, tu payes tant, tu payes tant, tu manges, tu manges, tu consommes, tu payes. Incroyable. Pourtant, ce que toutes ces femmes ne savent pas, il y en a qui l'ont découverte, mais sans s'en rendre compte, c'est qu'il existe une manière pour que j'ouvre mon portefeuille, pour que je sois extrêmement généreux. Il existe une technique. Cette technique, en fait, c'est de ne jamais rien me demander. Et si jamais je donne quelque chose, c'est-à-dire si je paye le resto ou un truc, c'est d'avoir un merci. Si jamais il y a une fille qui est comme ça, c'est très intelligent, c'est très subtil, c'est vraiment stratégique. Il y en a qui vont faire ça naturellement, c'est-à-dire qu'elles vont être respectueuses et donc ça va passer. Il y en a qui ont une stratégie. Il y en a une, elle a une stratégie. Elle a très, très bien compris comment je fonctionnais. Elle ne me demande jamais rien. Donc, aucune exigence de rien. Et tout ce que je lui donne, c'est merci. Et un merci sincère. Elle, pour elle, mon portefeuille, c'est ouvert. Fasse attention d'ailleurs. Voilà, pour finir, ce n'est pas que les femmes asiatiques. Les femmes en France, c'est vraiment le même système. Toujours, toujours cet argent qui revient, toujours dans les relations. C'est vraiment leur façon d'aimer, je pense. Je pense que les femmes aiment de cette manière. En fait, elles n'ont pas... Quelque part, j'ai presque envie de dire que les hommes sont beaucoup plus romantiques que les femmes. Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques. Elles vont vers l'argent. Elles ont leur stratégie et puis basta. Il y avait une femme comme ça qui était venue chez moi à Paris. C'est vraiment il y a très longtemps. Et voilà, on avait fait notre affaire. Et puis la nana, elle me dit, je me souviendrai toujours de ce mot. Elle me dit, bon bah, c'est bon maintenant, tu m'adoptes. Elle utilise ce terme, tu m'adoptes, comme un chien en fait. Comme un chien. Tu m'adoptes, ça veut dire, maintenant tu vas tout payer et on est ensemble. C'est ça, c'est ça qu'elle cherchait en fait. C'est ça, son agenda caché, son objectif. C'est moche, hein. Les amis, faites très très attention. Les femmes ont des objectifs pécuniers très clairs. Pour elles, c'est la stratégie. Surtout si elles sont pauvres, si elles n'ont pas de métier, si elles ont des enfants, si elles ont des besoins, si elles ont des contraintes. Attention les dégâts, les amis. Elles ont les pieds sur terre et elles risquent de vous plumer. Donc ne soyez pas trop romantiques, ne soyez pas trop naïfs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.